Pour introduire cette belle après-midi, très riche, vraiment, qui, je dirais, signe la quatrième édition, cher Patrick, de la francophonie dans tous ses états au CESE, nous avons, comme tu viens de le dire, nous nous engageons fortement avec la jeunesse. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur symbole, un meilleur message aujourd'hui que de le porter et d'en faire le trait d'union de cet après-midi. Et vous allez voir, les jeunes sont au rendez-vous, mais c'était évident que près de 25 jeunes vont nous accompagner pendant tout cet après-midi, qui, au fil du temps, va nous permettre de poser la première pierre de ce que nous appelons aujourd'hui les jeunes ambassadeurs de la francophonie en France. Et nous espérons qu'à la fin de cet après-midi, nous aurons consacré ce nouveau projet francophone pour la France. Alors, cette expérimentation d'un projet de création des jeunes ambassadrices et ambassadeurs de la francophonie en France, je vais le dire en entier, parce que j'ai aussi envie de le dire sous cette forme-là, c'est un projet qui s'inspire de l'existence depuis 2009 des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Ce sont des jeunes adultes de 18 à 35 ans qui, après avoir partagé une semaine intensive de formation au sein d'un forum dédié, s'engagent au développement de la francophonie dans les Amériques et notamment au Québec, en valorisant la langue française et la culture francophone dans un contexte d'ouverture et de diversité. Et en 2019, ils ont été près de 300 apportés ce titre. Alors, je dirais, Gaëlle de Maisonneuve m'avait fait part de ce programme que j'avais trouvé évidemment extrêmement intéressant et petit à petit est née cette idée que nous pourrions, nous aussi, aujourd'hui en France et peut-être demain sur le continent européen, faire de la langue française un trait d'union qui relie les jeunes de nos territoires et de nos quartiers et qui s'engagent résolument dans la diversité des langues, dans la diversité des cultures portées par la francophonie. Et c'est, je pense, cela la priorité du projet que nous souhaitons, donc, je dirais, faire naître aujourd'hui. Alors, plusieurs réflexions seront partagées dans cet agora. Des propositions, évidemment, sont attendues. On a commencé à englaner quelques-unes. Notre idée, c'est d'inaugurer une première version expérimentale avec une date de départ aujourd'hui, 18 mars 2021, et une date d'arrivée, j'en ai parlé tout à l'heure, 20 mars 2022 à Villers-Côterêts, sur le modèle d'adaptation de ce qui s'est fait sur le modèle des Amériques. Peut-être la tenue annuelle d'un forum, je vous en parlerai tout à l'heure, qui rassemblerait les jeunes candidats et les jeunes candidats qui sont proposés aujourd'hui par nos collègues du comité francophonie du CESE, donc des associations, des institutions, des collectivités territoriales, des écoles et lycées. Bref, le monde sportif également s'est engagé pour porter durant une année le titre de jeune ambassadeur et jeune ambassadrice de la francophonie et de la langue française. C'est une première en France qui pourrait, comme je venais de le dire, s'étendre au continent européen. Nous espérons ainsi, je dirais, donner envie de porter ce titre, de créer bien sûr cette communauté des ambassadrices et des ambassadeurs de la francophonie en France et de les aider, lors de ce forum, à préparer leur feuille de route annuelle. Voilà un petit peu l'objectif que nous voulons partager maintenant, à la fois avec ceux qui portent ce projet et qui proposent de jeunes qui vont nous parler de qui ils sont et pourquoi ils sont prêts à porter ce titre. Et c'est l'ensemble de ces réflexions qui nous permettra, et c'est bien là le projet, et merci aux jeunes de Villers-Cotterêts de nous avoir donné cette idée, puisque l'idée, c'est de créer la charte du jeune ambassadeur et de la jeune ambassadrice de la francophonie en France et, encore une fois, plus largement, si, je dirais, notre projet rencontre de l'intérêt. Alors voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons environ 13 représentants des institutions et organismes membres du comité francophonie du CESE et près de 22 ambassadrices et ambassadeurs qui vont nous parler. C'est un événement que je voulais souligner parce que, dès maintenant, nous avons déjà, alors peut-être pas 300 comme les Amériques, mais 22. Voilà. Et donc, je vais maintenant parler à Benjamin Boutin. Je sais qu'il est là, parce que je l'ai vu à l'écran. Il est président de Francophonie sans frontières. C'est un jeune engagé qu'on connaît bien aujourd'hui au sein du comité francophonie du CESE. Donc, cher Benjamin, merci d'être parmi nous. Merci de présenter vos ambassadeurs et d'introduire cette présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est très heureux de revoir certains visages amis, voire familiers. Donc, salutations au comité francophonie du CESE et aux jeunes ambassadrices et ambassadeurs. Pour notre part, Francophonie sans frontières, donc, nous pensons que leur mission fondamentale, comme le disait tout à l'heure Jacques Rabal, c'est de cultiver ce sentiment d'appartenance à la langue française, à la francophonie et à tous ses potentiels. Et cela passe donc en premier lieu par une mission de sensibilisation, donc, par exemple, à travers des interventions dans les écoles, dans les universités, pour parler aux jeunes de la francophonie, de ses atouts, de ses grands enjeux, mais aussi à l'occasion d'autres événements. Francophonie sans frontières a choisi des jeunes déjà ancrés dans nos structures associatives, afin qu'ils puissent justement s'appuyer sur les conseils des administratrices et des administrateurs. Nous avons aussi voulu désigner des jeunes représentatifs de la société française dans sa belle pluralité. Alors, des jeunes qui, par leur famille, par leur culture ou par leur double culture, ont déjà un lien avec un ou plusieurs pays francophones dans l'optique d'articuler toujours, et c'est important pour nous, le national et l'international. Alors, ce sera un plaisir de vous présenter Vanessa Lebeka, qui est coordonnatrice de l'équipe de France de Francophonie sans frontières, et Dudley Kiguindou, qui est responsable des partenariats de cette même équipe de France, puisque nous sommes également représentés en Côte d'Ivoire, au Québec, et dans une vingtaine d'autres pays. Nous pensons, bien sûr, qu'il convient de mettre en œuvre une sorte de réseautage entre ces jeunes ambassadrices et ambassadeurs, comme le fait si bien le Centre de la Francophonie des Amériques que vous avez cité, et que nous saluons à travers des activités dédiées, notamment un forum des jeunes ambassadeurs, qui, outre-Atlantique, concerne les Amériques et les Caraïbes, d'où l'importance d'élargir ce forum, je le pense, comme vous, à la dimension européenne. Et ces jeunes ambassadeurs ont vocation également à faire rayonner la francophonie sur les réseaux sociaux, et dans tous les espaces d'engagement citoyen, d'où la cohérence à lancer cette initiative au Conseil économique, social et environnemental, l'Assemblée des corps intermédiaires du dialogue civil et de la participation citoyenne. Pour terminer, j'aimerais d'ailleurs remercier le CESE, ses équipes, son président, ses conseillers, vous-même, Marie-Béatrice, Jean-Marie Cambacérès, qui avait grandement contribué à relever notre niveau d'ambition collective pour la francophonie en France. Et je veux souhaiter à toutes et à tous une très heureuse semaine internationale de la langue française et de la francophonie. Merci infiniment, Benjamin. Alors, est-ce que Vanessa et Dudley sont en capacité de prendre la parole ? Donc, ils sont tous les deux à distance. Qui commence ? Merci, merci Benjamin Boutin pour cette brillante présentation. Franchement, j'ai tenu à te remercier pour le choix que tu as fait de me présenter en fait à cette belle aventure, cette formidable expérience. Effectivement, je suis monsieur Dudley Kihindou. Pour moi, la francophonie, c'est un projet d'ailleurs qui allait de soi parce que ça s'inscrit en fait dans la continuité des missions que j'ai déjà été amenées dans le passé. Donc, je suis aujourd'hui responsable de partenariats et relations extérieures au sein de la francophonie sans frontières. Donc, évidemment, c'est avec plaisir que j'ai accepté volontiers cette mission pour contribuer effectivement à renforcer et à promouvoir les valeurs que porte la francophonie, notamment au sein, enfin, du étendu du territoire, pour qu'aujourd'hui, la francophonie ne soit plus considérée comme étant un acte militant, mais que ce soit effectivement quelque chose qui puisse aller de soi pour qu'ensemble nous puissions effectivement réaliser et surtout défendre les valeurs qu'elle promeut et en même temps qu'elle soit connue, en fait, notamment de la jeunesse. Donc, voilà en fait un peu d'objectifs pour lesquels j'ai accepté cette mission. Merci infiniment. On est très heureux de vous accueillir en tant que jeunes ambassadeurs, premiers jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Il faudra être extrêmement modeste vis-à-vis de nous parce qu'on va ensemble porter cela sur les fonds bâtissimaux et cela prendra peut-être quelques petits moments de délicatesse, puisque nous sommes à distance. Néanmoins, on est très, très heureux de vous écouter et d'entendre, je dirais, vos convictions. Alors, Vanessa, peut-être ? Lébéka ? Je ne sais pas si elle est là. J'essaie de repérer. Vanessa ? Oui, alors il faut appuyer sur un bouton, ouvrir quelque chose, sinon moi je ne vous entends pas. Vous ne m'entendez pas là ? Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, allez-y. Merci de vous présenter, évidemment. Comment vous avez envie d'incarner ce rôle ? Oui, bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Vanessa Lébéka, j'ai 30 ans et donc je réside en France. Voilà, je suis française, naturalisée. Je dirige mon propre cabinet de conseil en stratégie politique et je viens donc de rejoindre francophonie sans frontières en tant que coordonnatrice de l'équipe de France. Merci à Benjamin Boutin pour cette présentation. Donc voilà, j'ai souhaité être jeune ambassadrice de la francophonie car je pense qu'aujourd'hui, la langue française, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine qu'il nous faut préserver. Voilà, car il est, bon, c'est peut-être fort de le dire, mais un peu en danger, en tout cas, selon moi. Je fais partie, en fait, je dirais, de cette génération, me semble-t-il, qui a assisté à une dévaluation progressive, on va dire, de notre langue et qui peut-être aussi, on est responsable d'une certaine manière, voilà, parce qu'on lui a préféré les abréviations ou l'utilisation du langage SMS ou bien l'emploi du franc-anglais, etc. Donc voilà, pour parler un peu de moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville. C'est un pays francophone également, mais à la différence presse, c'est que, contrairement à la France, au Congo, c'est un pays où le français est valorisé. Bien parler le français fait de vous quelqu'un de respectable. Et moi, petite, j'ai grandi avec l'amour de cette langue qui n'était même pas ma langue maternelle de base. Et en arrivant en France, j'ai cultivé cet amour du français et aussi cultivé mon goût pour les belles lettres, en fait. Et en partant de ce constat, je me suis toujours interrogée pourquoi aujourd'hui, le français rayonne davantage en dehors de la France qu'en son sein. Et voilà, j'aimerais donc, à travers notre action en tant que jeune ambassadeur de la francophonie en France, nous puissions justement redonner aux français ces lettres de noblesse et que nous puissions, voilà, que nous aidions les français, surtout les jeunes, à se réapproprier cette langue, à la redécouvrir, à l'aimer, à l'apprécier de nouveau et à en être fiers surtout. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment pour cette belle expression. Et donc, rendez-vous très bientôt.